Aujourd'hui, on va prendre le temps de t'expliquer pourquoi tu n'as pas besoin d'un drone pour assurer des prestations de mariage. Go ! Salut, c'est Ben de Retour d'Expérience, et aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer pourquoi vous n'avez pas besoin d'un drone pour vos productions vidéo de mariage. Alors voilà 3-4 ans que DJI a envahi le monde avec ses drones. D'abord, il y a eu les fantômes, ensuite il y a eu les Mavic Pro, les Mavic Air, maintenant les Mavic Mini, toute cette série de drones que les vidéastes se sont empressés d'acheter pour avoir de super belles images, et effectivement, ça fait de super belles images. Mais même si cette mode tend à diminuer, aujourd'hui, je vois énormément de prestataires de mariage, notamment, qui proposent dans leur package et dans leur forfait des vidéos faites aux drones. Et probablement que vous, derrière votre écran, vous êtes en train de vous demander « Mais si je veux être vidéaste de mariage, il me faut absolument un drone pour avoir de magnifiques plans aériens ? » Je vais vous expliquer pourquoi, à mon sens, le drone n'est pas nécessaire pour assurer de belles prestations de mariage. D'abord, vous n'avez pas les qualifications. Aujourd'hui, en 2020, pour pouvoir piloter un drone de plus de 800 grammes, il faut un diplôme de télépilote. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo que Olivier Schmitt a faite sur sa chaîne, qui parle précisément de ce sujet, qui explique un petit peu comment lui a passé son diplôme de télépilote, combien ça coûte, etc. La vidéo est top. Maintenant, admettons que vous avez votre brevet de télépilote. Dites-vous qu'à chaque fois que vous allez aller filmer quelque part, il vous faudra un certain nombre d'autorisations. C'est une paperasse administrative extrêmement lourde qu'il faudra faire à chaque tournage. Dites-vous que sur une saison, si vous faites entre 10 et 20 mariages, imaginez le nombre d'autorisations que ça va vous demander pour être dans les règles. Deuxième point, le coût. On en revient toujours à la même chose, mais l'argent, quand on monte sa boîte, c'est important. Et avoir un drone, c'est un ticket d'entrée pour un drone de qualité de 1000 à 1600 euros hors accessoire. Ajoutez à ça le brevet de télépilote qui, en fonction des lieux, en fonction des régions et en fonction du sérieux de la boîte et du type de scénario pour lequel vous passez votre brevet de télépilote, parce que c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on croit, compter un ticket d'entrée de 1500 euros. Donc si on résume, avoir un drone de plus de 800 grammes qui fait des images de qualité professionnelle, plus le brevet de télépilote qui va avec, plus les accessoires, c'est déjà un bon billet de 3000 euros. Ouais mais Ben, tu te rends pas compte ? T'as vu les images de malade que ça fait ? Moi j'en ai vu un paquet sur YouTube, les plans sont ouf ! Mais est-ce que vous avez vraiment besoin de ces plans ? Non, vous n'avez pas besoin de ces plans. Parce que que ce soit pour un clip de 5 à 6 minutes, ou pour un reportage qu'en fait 45, de combien de ces plans avez-vous vraiment besoin pour rendre un travail de qualité ? Combien de plans drones allez-vous utiliser dans votre montage final par rapport à l'investissement que ça représente ? Parce que les plans drones, c'est sympa, mais 40 minutes de plans drones, c'est vachement long. Alors on utilise les plans drones pour ponctuer, pour montrer la majesté des lieux dans lesquels on est en train de filmer, et dans lesquels les mariés sont en train de se marier, mais une fois qu'on en a mis 3-4, on a quand même vite fait le tout. Oui on a besoin de ces plans, ces plans sont magnifiques, c'est une vraie plus-value dans ma production. On va pas se mentir, les plans drones, quand ils sont bien faits, avec la bonne lumière, sur une golden hour, dans un lieu magnifique, c'est un vrai plus. Dans ce cas, si le drone est nécessaire à la qualité de votre production, deux solutions s'offrent à vous. Soit vous faites appel à un prestataire, dont c'est le métier, qui a un brevet de télépilote, qui a investi dans du matériel, qui le maîtrise parfaitement, donc aucune perte de temps, et vous acceptez de mettre un billet sur sa prestation pour améliorer la vôtre. Soit vous investissez dans un drone et dans le brevet de télépilote qui va avec, parce que c'est nécessaire à votre activité, parce que vous ne faites pas que du mariage, parce que vous faites peut-être du corpo, ou de tout autre type d'activité qui nécessite un drone, parce que vous êtes un passionné et que ça vous plaît de voler. Dans ce cas-là, l'investissement vaut probablement le coup. Moi aujourd'hui, je travaille sans drone. J'en vois pas l'utilité, j'ai pas la nécessité d'acheter un drone. Ça me plairait bien pour du loisir, mais honnêtement, quand je vois les inconvénients que ça représente dans une activité de vidéaste de mariage, tout l'administratif que ça nécessite, et tout l'investissement que ça nécessite, personnellement, on voit pas l'intérêt pour mon utilisation. D'autant que la législation se durcit d'année en année, et qui va devenir de plus en plus compliquée dans le cadre du respect des libertés de chacun, de pouvoir faire voler un drone avec toutes les autorisations nécessaires. Voilà, c'est fini pour moi. J'espère que cette vidéo vous a aidé à réfréner votre envie de vous acheter un Mavic Pro 2, ou à l'inverse, que ça vous a aidé à sauter le pas. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Ben de Retour d'Expérience. Salut ! Sous-titrage ST' 501